Edgar Hulmer, le réalisateur de Bluebeard et de Strange Woman, a probablement la carrière la plus chaotique et la plus étrange de tout le cinéma mondial. Il est né en 1904 et en 1929 après une carrière en tant que décorateur et aussi en tant que découpeur de silhouettes pour des plans de cinéma muets, ayant travaillé notamment avec Willem Ditterley, avec Michael Curtis, Fritz Lang, Murnau, co-réalise un film assez célèbre expérimental de 1929 avec Robert Siodemack, Mentioned Arms on Dark, Les Hommes le dimanche, où participent également des futurs cinéastes tels que Fred Zinman et Billy Wilder avant qu'ils émigrent aux Etats-Unis. Au début des années 30, Edgar Hulmer commence déjà en quelque sorte sa carrière faite en zigzag, en tournant un film qui connaît beaucoup de succès, Damage Lives, qui est un film de propagande sur les dangers de la syphilis. L'année suivante, en 1934, il fait ses débuts à la Universal, sous l'égide de Karl Lemley, un autre émigrant d'origine allemande comme lui, pour produire ce qui reste probablement comme le plus beau, le plus somptueux, et très certainement le plus méconnu des films de l'âge d'or du cinéma fantastique américain, de la Universal, avec Boris Karloff et Béla Lugosi, le chat noir de Black Cat, qui n'a rien à voir, bien qu'Edgar Allen Poe soit crédité au générique, avec le texte de l'auteur américain. C'est une histoire de vengeance, avec tout particulièrement des décors absolument ahurissants, presque futuristes, que l'on va constamment, cet élément du décor, retrouver tout au long de la carrière d'Edgar Hulmer, qu'il s'agisse de petits films de série B tournés en 5-6 jours à la PRC, l'étoile peinte de Bull Bluebeard, de The Isle of Forgotten Sins, ou même les décors très futuristes de son voyage et de son exploration à travers le temps, d'un film d'American International de 1960, qui s'appelle Beyond the Time Barrier, où là, il y a véritablement cette utilisation de décors triangulaires très étranges, dans un film qui, par ailleurs, n'a pas les qualités artistiques de The Black Cat. Et curieusement, dans The Black Cat, figure aussi non crédité au générique, un acteur qu'Edgar Hulmer va faire tourner par la suite, notamment pour le barbe bleu, Bluebeard, de John Carradine, qui fait un adorateur de cette sorte de secte satanique, qu'on le voit dans Bluebeard. Le film marque aussi un des thèmes favoris d'Edgar Hulmer, qui est peut-être dû notamment à ses origines allemandes, c'est le thème du destin, de l'homme face à son destin, que l'on va retrouver tout au long de sa carrière, non seulement avec Black Cat, cette histoire de vengeance, et de cet affrontement que l'on pressent entre Boris Karloff et Béla Lugosi, qui est annoncé depuis des décennies, dans cette histoire de vengeance assez hallucinante, et de torture effroyable. Le destin est omniprésent dans Bluebeard, justement, avec ce personnage de Gaston Morel, le marionnettiste joué par John Carradine, qui parfois devient serial killer, dès qu'il se laisse aller à ses penchants artistiques. Je ne vous en dévoilerai pas plus, parce que vous allez très certainement regarder le film par la suite. Détour, qui est probablement un des films noirs les plus célèbres de tous les temps, 1945, où là, véritablement, le personnage interprété par Tom Neill est pris complètement dans un destin que l'on sait mortel dès le début du film. Et là aussi, comme chez Edgar Hulmer, on a très souvent, à cause du manque de budget, du tournage ultra rapide, rarement ces films dépassent les six jours de tournage, les personnages sont pris dans une sorte de huis clos. Il n'y a quasiment jamais de plan en extérieur. C'est presque entièrement tourné en studio, avec des toiles peintes ou des fonds d'écran. Et ce destin inéluctable amène toujours les héros d'Edgar Hulmer vers leur perte et le désespoir. Autre thème sous-jacent qu'on le retrouve beaucoup chez lui, c'est la frustration sexuelle. On le voit avec ce personnage de John Carradine à nouveau dans Bluebeard, également avec le personnage d'Eddie Lamar dans The Strange Woman, puisque cette femme fatale qui reste à ce jour de très loin le meilleur film d'Eddie Lamar, qui a d'ailleurs choisi de prendre Edgar Hulmer comme réalisateur pour ce film. Elle est naturellement célèbre pour être apparue au début des années 30 entièrement nue dans Extase de Gustave Machaty. Et elle a été un peu prisonnière de cette image très célèbre, un peu comme Anthony Perkins a pu l'être avec le personnage de Norman Bates dans Psychose. et elle montre dans The Strange Woman que c'est une grande actrice et qu'elle trouve enfin un rôle à sa mesure et qu'elle n'est pas juste là pour faire décor auprès de ses acteurs masculins. Curieusement, The Black Cat est un succès immense pour la Universale et va déclencher toute la série par la suite des affrontements entre Karloff et Lugosi mais Edgar Hulmer n'en profite pas. Dans une interview restée très célèbre d'Edgar Hulmer, celui-ci explique au cinéaste Peter Bogdanovitch qui l'interroge que c'est parce que sa femme de l'époque qui était aussi sa scripte subissait des avances très poussées du patron de la Universale et comme elle refusait ses avances il s'est retrouvé à tourner des petits westerns tout de suite après le succès monstrueux de Black Cat et des westerns qu'il a tournés sous un autre nom celui de John Warner et ces westerns étaient tournés en 4 ou 5 jours. Ensuite, sa carrière prend un tour encore plus bizarroïde et étrange puisque jusqu'en 1940 avant qu'il débute réellement dans la firme Producers Releasing Corporation la PRC qui était la firme qui produisait les plus petits budgets à Hollywood Edgar Hulmer ne va tourner quasiment que des films pour des minorités ethniques. Il tourne deux films en ukrainien il tourne quatre films en yiddish et un film avec des acteurs et des techniciens entièrement noirs qui s'appellent Moon Over Harlem. Ces films qui ont ressurgi pour un certain nombre d'entre eux des tréfonds de cinémathèque sont extrêmement intéressants sont tout à fait réussis et la plupart du temps comme l'explique Edgar Hulmer dans cette interview avec Peter Bogdanovich ont été tournés dans le New Jersey pour une fois chez lui en décor naturel mais dans des conditions absolument extrêmes puisque je crois l'un de ses longs métrages a été tourné pour un budget de l'ordre de 8000 dollars. Il avait droit à à peu près pouvoir tourner une prise une prise et demie par rapport au ratio de films utilisé et à chaque fois il ne pouvait tourner qu'au maximum deux minutes parce que ces productions de films ukrainiens de films yiddish n'utilisaient que des chutes de films que leur vendaient les laboratoires à bas prix. Donc on imagine le problème que ça pouvait occasionner de tourner dans ces conditions extrêmes. Et donc quand finalement Edgar Hulmer se retrouve à la PRC où là les tournages sont de 5 ou 6 jours il s'en accommode tout à fait et il a quasiment la mainmise et le contrôle absolu de ses films même s'il n'est pas crédité au générique en tant que scénariste ni en tant que décorateur il nous explique que c'était lui qui peignait l'étoile peinte par exemple pour Barbe Bleue qui recrée le Paris de cette époque où se déroule le film c'est lui aussi qui la plupart du temps va gérer le montage et qui impose son chef opérateur un chef opérateur d'ailleurs très célèbre Eugène Chuvetan qui pour la plupart du temps n'est jamais crédité en tant que chef opérateur sur les films d'Edgar Hulmer tout simplement parce qu'il n'est pas syndiqué dans les années 30 Chuvetan travaille notamment avec Marcel Carnet avec Duvivier et il va même obtenir un Oscar à Hollywood pour son travail de chef opérateur sur l'arnaqueur le film avec Paul Newman généralement on voit au générique par exemple de Barbe Bleue Eugène Chuvetan crédité comme collaboration artistique ou alors être crédité par exemple sur The Strange Woman en tant que producteur associé et après Bluebeard qui date de 1944 Hulmer va tourner également toujours pour un budget dérisoire et pour 5 jours un très bizarre adaptation du Hamlet qui est modernisé qui s'appelle Strange Illusion et puis curieusement à nouveau sa carrière après détour connaît tout d'un coup des budgets tout à fait décents pour lui à l'époque qu'on pourrait même qualifier ça de très gros budget ça dure que deux ans dans la carrière d'Edgar Hulmer entre 1946 et 1948 il va tourner notamment The Strange Woman avec Eddie Lamar Louis Eward et George Sanders il va tourner un film assez impitoyable au niveau du scénario avec Zachary Scott qui est un arriviste qui détruit tout le monde sur son passage qui s'appelle Ruthless et on voit notamment l'acteur qui jouait aux côtés de Peter Loré dans tous les films Warner des années 30 c'est Sidney Greenstreet l'énorme le pachydermique Sidney Greenstreet qui littéralement occupe l'écran face à Zachary Scott dans ses séquences le dernier film à gros budget qu'a Edgar Hulmer c'est en 1948 Carnegie Hall qui est un film sur la musique classique où là aussi curieusement il va mélanger des numéros musicaux plus modernes sur cette histoire d'un pianiste qui est littéralement vampirisé par sa mère après détour qui reste un des sommets de la carrière d'Edgar Hulmer comme ce placat et Bluebeard à nouveau sa filmographie bascule cette fois-ci au contraire des petits budgets voire des budgets de série Z qu'il a connus jusqu'à présent il va pendant l'espace de deux ans entre 1946 et 1948 tourner notamment trois films avec des budgets et des acteurs relativement importants en 1946 il tourne notamment The Strange Woman avec Eddie Lamar Louis Eward George Sanders qui est tiré d'un roman de Ben Ames Williams le roman est encore plus violent et plus exacerbé que la version cinématographique qui est pourtant assez étonnante sur cette fille impitoyable dès son plus jeune âge c'est la séquence d'ouverture du film où elle va tenter de noyer un compagnon de jeu puis après un enchaînement assez éblouissant sur le thème de l'eau on se retrouve face à Eddie Lamar en tant qu'adulte qui va constamment manipuler à son avantage tous les hommes qu'elle croise dans sa carrière mais le scénario ménage également je dirais un aspect un peu tendre vis-à-vis du personnage qui est franchement impitoyable de par ses actions mais en même temps dans le film elle va donner de l'argent aider une amie prostituée elle va s'occuper des déshérités dans ce village du Maine du 19ème siècle où se situe l'histoire et en fait c'est un exemple assez rare de films noirs à costume comme par exemple a pu en faire un Anthony Mann avec The Black Book pour une autre firme à petit budget qui était la Eagle Lion à l'époque autre film où Edgar Mulmer bénéficie d'un casting et de moyens relativement importants c'est cette saga d'un personnage impitoyable joué par Zachary Scott dans Rousseless qui date de 1947 où notamment ce personnage va affronter un tyran du sud des Etats-Unis joué par le pachydermique Sidney Green Street que l'on connaît très bien dans tous ses films avec Peter Loré notamment The Verdict de Don Seagull ou Le Faucon Maltais de John Huston où déjà sa présence occupait littéralement l'écran 1948 Edgar Hulmer trouve un dernier budget relativement important avec son film sur la musique classique Carnegie Hall où là c'est l'histoire d'un jeune pianiste de grand talent qui est littéralement vampirisé par sa mère Marsha Hunt souvenons-nous que quelques douze ans plus tard Marsha Hunt allait faire cette mère d'un authentique vampire dans Les Maîtresses de Dracula de Terence Fischer où là aussi elle couvait son fils de la même manière déjà qu'elle le fait dans Carnegie Hall d'Edgar Hulmer après la carrière d'Edgar Hulmer va à nouveau littéralement basculer dans une sorte de logique irrationnelle qui d'ailleurs baigne tous ses films comme le dit Jacques Lourcel qui est probablement le meilleur historien le meilleur spécialiste d'Edgar Hulmer en France Hulmer ne s'intéresse pas à la cohérence de ce film mais à la robotisation de l'être humain et curieusement dès qu'on voit un film d'Edgar Hulmer on a presque l'impression de faire partie des rêves et des cauchemars de ce cinéaste quels que soient les budgets quels que soient les pays où il est tourné on a une impression extrêmement étrange à pénétrer dans son univers qui est tout à fait particulier à partir du début des années 50 il va alterner des films splendides comme par exemple Le Bandit de Naked Down avec Arthur Kennedy un western assez magique et qui malheureusement est totalement invisible à l'heure actuelle il nous reste à espérer qu'il va bientôt sortir en DVD des films à budget totalement minables mais extrêmement étranges comme le Murder is My Beat en 1955 et des tournages en Italie en Allemagne en France il tourne notamment un remake de l'Atlantide qui n'est pas franchement une de ses oeuvres majeures il va tourner des films de pirates comme les pirates de Capri The Wife of Monte Cristo et va terminer en 1965 avec un film extrêmement bizarroïde sur la frustration sexuelle The Cavern qui est une coproduction entre l'Italie et l'Allemagne qui est l'histoire d'un groupe de personnages six soldats qui sont enfermés dans une grotte pendant plusieurs mois avec la très pulpeuse et érotique Rossana Schiaffino et je dirais que le film est tout à fait marquant de l'originalité d'Edgar Hulmer dans les années 50 il va tourner aussi pour American International notamment un double programme The Amazing Transparent Man qui n'est pas très réussi sur le thème de l'invisibilité qui passait en double programme dans les drive-in américains avec un film beaucoup plus réussi qui s'appelle Beyond the Time Barrier qui est l'histoire d'une épidémie sur Terre et du voyage d'un aventurier de cette Terre où toute vie a disparu des années 70 1970 qui va dans le monde du 21ème siècle avec ses décors futuristes en forme de triangle il tourne également en 1951 un film de science-fiction extrêmement réussi qui se passe sur la lande écossaise The Man From Planet X qui ressemble par certains côtés dans son approche de départ à le jour où la Terre s'arrêta puisque l'alien qui débarque sur la lande écossaise est tout à fait pacifique et ce n'est donc pas de la science-fiction guerrière telle qu'on la conçoit à cette époque-là aux Etats-Unis et le personnage de l'alien vu toujours à travers ce scaphandre qui est éclairé par en dessous au milieu de la brume des landes écossaises qui cherche surtout à masquer l'absence de décors reste parmi des images assez inoubliables de la carrière de cinéma fantastique d'Edgar Hulmer il va également tourner en 1957 un daughter of Dr. Jekyll décidément il est habitué aux femmes de héros célèbres puisqu'après l'épouse de Monte Cristo il tourne La fille du Dr. Jekyll qui est un mélange un peu bizarroïde du mythe de Stevenson agrémenté d'un peu de loup-garou et de vampirisme on le retrouve deux acteurs fétiches du cinéma fantastique des années 50 que sont John Agar et Gloria Talbot le résultat n'est pas tout à fait réussi surtout à cause de ce scénario quelque peu incohérent mais le film se laisse encore regarder de manière extrêmement agréable donc je vais vous laisser maintenant pénétrer dans l'univers très très particulier d'Edgar Hulmer qui a lui-même fait de sa propre existence un mystère à jamais non élucidé pourquoi ? parce que à certaines de ses interviews il a prétendu par exemple avoir travaillé avec Frick's Lang ou sur le tabou de Murnau ou avec Eric von Stroheim alors que ses cinéastes tournaient en même temps mais sur des continents différents donc on peut dire quelquefois que Edgar Hulmer a peut-être menti mais à d'autres fois dans ses interviews il distille des informations qui passaient également quelque peu mythomanes à l'époque mais qui ont été par la suite vérifiées par certains historiens du cinéma qui ont été qui ont été de la suite de la suite Sous-titrage ST' 501